bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mr play studio en français j'espère que vous avez tous passé ou que vous passez tous une agréable journée comme d'habitude aujourd'hui nous avons un nouveau coffret que nous allons pouvoir déballer afin de voir ce qu'il contient d'accord donc le coffret que nous avons aujourd'hui s'appelle the original soup semble je vous laisse découvrir par vous même de quoi il s'agit et enfin nous allons par la suite pouvoir déballer ce coffret pour voir ensemble ce qu'il contient d'accord donc ce coffret de super semble que cela contient-il exactement dans un premier temps comme on peut le voir ici dans c'est un coffret pardon de sable à modeler d'accord vous avez l'habitude d'entendre parler de la patte à modeler ici c'est le sable à modeler c'est exactement la même chose donc tout simplement c'est une patin de sable qui va vous permettre à l'aide des éléments contenus dans cette boîte de faire des formes des objets comme on peut le voir ici en forme géométrique d'accord donc on peut le voir ici 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 encore donc parmi les éléments qui sont contenus dans cette boîte d'après ce que je constate nous avons à un bac qui est ici c'est certainement l'élément principal dans lequel vous allez pouvoir mettre votre patte à sable d'accord pour ne pas s'éparpille partout dans votre chambre dans votre salon et voilà donc ce bac qui est là qui est fourni dans le coffret vous avez également cet élément donc en forme donc aroni qui va vous permettre tout simplement de créer des objets en forme de ballon si vous voulez un ballon de football ou un ballon vous allez pouvoir utiliser cet élément là vous avez également un cône qui est ici un bac qui est là et vous avez d'autres éléments qui sont ici d'accord voilà donc ce jeu ou plutôt ce coffret de sable à modeler est fourni donc avec tout un ensemble d'accessoires qui vont vous permettre de développer votre créativité ainsi que votre imagination que vous soyez une fille ou un garçon cela ne pose aucun problème puisque se jouer est adapté à tout le monde et à toute la famille bien évidemment comme d'habitude il faut faire attention à ne pas jouer tout seul surtout si vous êtes un petit enfant puisque il faut avoir au préalable au moins quatre ans pour pouvoir jouer avec ce jeu sans aucun danger d'accord comme on peut le voir ici donc on a écrit on a marqué made of network materials donc ça veut dire que le sable contenu dans ce coffret est fait avec un matériau donc naturel mais cela cela bien évidemment ne signifie pas que vous devez mettre ces éléments dans la bouche d'accord toujours toujours demander à vos parents de vous assister afin que vous puissiez jouer en toute sécurité maintenant que nous avons dit tout cela nous allons pouvoir déballer le coffret c'est ce que je fais tout de suite afin de découvrir son contenu alors qu'envoi dans la boîte waouh regardez moi ça comme d'habitude je suis toujours émerveillé à chaque fois que j'ouvre un coffret et que je découvre son contenu d'accord donc voyez comme on peut le voir si je ferme la boîte rapidement on a tout un ensemble d'éléments donc on va se dire que a priori on se dit que waouh la boîte elle doit contenir tout un ensemble d'éléments mais quand on ouvre la boîte qu'est ce qu'on constate on a ça vous voyez donc je rigole mais c'est simplement pour vous dire que des fois la taille d'un coffret de jouets ne correspond pas toujours à ce que nous avons à l'intérieur cela étant dit voyons voir ce que nous avons dans notre magnifique coffret de soupçon donc je vous laisse une fois de plus découvrir voyez waouh nous avons les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure alors dans un premier temps nous avons notre conteneur vert qui est là je le pose notre cône rouge qui est là que je pose également nous avons cette tour bleue d'accord vous voyez on peut faire soit deux éléments séparés soit un seul élément une fois qu'on a refermé la tour comme ceci je pose ça là et enfin nous avons nos deux formes arrondies jaune d'accord une fois de plus qu'on peut utiliser soit séparément soit en un seul bloc pour faire un rond je pose ici enfin nous avons l'élément principal qui s'appelle de Goliath on ne plaisante surtout pas avec le soupçon voilà donc une fois de plus je vais l'ouvrir voilà je vais tester la qualité dans un premier temps notre pâte à sable waouh génial elle se manipule assez facilement vous voyez donc sans tarder ce que nous allons faire je vais prendre le conteneur vert on va faire une forme basique donc pour cela il suffit de prendre la pâte de bien l'incruster dans le conteneur on va essayer d'appuyer de partout afin de ne laisser aucun espace pour ensuite pouvoir obtenir la meilleure forme possible donc j'appuie de toutes mes forces je mets ça ici est ce que vous voulez qu'on ouvre ça tout de suite est ce que vous voulez que je vous montre tout de suite la forme que nous avons obtenu si oui comptez avec moi 1 2 et 3 voilà je pense avoir appuyé trop fort mais ne vous inquiétez pas ça vient waouh voilà mon ça les amis génial n'est ce pas voilà voilà notre première création avec la fameuse pâte à sable de soupe sable je pose ça ici si vous le voulez bien on va continuer je prends encore un peu de pâte cette fois ci cette fois ci je vais l'incruster dans notre forme rouge d'accord afin de voir ce que nous allons obtenir une fois de plus j'incruste j'incruste mon pâte comme il faut parce que vous allez voir que si vous n'incrustez pas comme il faut vous risquez d'avoir un peu d'air à l'intérieur de cet objet et quand vous allez démouler vous allez voir que votre forme n'aura pas tout à fait la forme exacte puisque il y aura un peu d'air coincé ici j'espère que cela ne nous arrivera pas on va découvrir ça tout de suite voyons voir 1 2 j'en ai un peu trop vite et 3 waouh vous voyez c'est bien ce que je vous disais nous avons notre forme là mais comme on peut le constater il manque un peu d'espace ici pourquoi parce que je pense qu'il ne va pas avoir suffisamment appuyé pour pouvoir combler tout l'espace qui est à l'intérieur de notre cône cela étant dit ce n'est pas grave je vous laisserai faire appel à votre créativité et à votre imagination pour faire des objets beaucoup 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 mieux réussi que moi d'accord ensuite on va voir parmi vous il y a certainement des fanatiques de football donc des gens qui aiment le foot d'accord des passionnés on va essayer de faire un ballon cette fois ci un ballon rond d'accord je prends mon cause jaune d'accord et je l'assemble avec l'autre moitié afin de voir ce que nous allons obtenir voyons voir ça tout de suite hop waouh vous avez vu ça vous avez vu ça nous avons un ballon de football fan de neymar les fans de paillettes ou les fans de Cavani vont pouvoir se régaler à se faire un petit match de football avec notre ballon d'accord si vous le faites à la maison donc je vous laisse le soin de prendre tout votre temps pour bien aplatir ou bien pour bien pardon arrondir votre ballon donc pour enlever les défauts que nous voyons ici afin d'avoir le ballon le plus rond possible puisque si vous allez jouer avec ça vous risquez de faire une partie de football qui risque de tourner au vinaigre voilà allez on va faire notre dernière forme on va utiliser cet élément que nous avons ici une fois de plus vous avez compris le processus donc on prend la pâte excusez moi le sable à modeler on l'incruste dans notre forme on essaye de combler les trous au maximum comme ceci on prend le couvercle on va l'associer on appuie le plus possible tac 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 et on retire vous voyez donc là la difficulté que je rencontre actuellement c'est que mes formes ne sont pas tout à fait c'est fini puisque ici il manque encore un bout là également d'accord voilà donc je pense que cela ne vient pas de la qualité du sable puisque le sable est parfait donc on peut facilement le manipuler c'est tout simplement que il faut bien appuyer comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo pour éviter de créer de l'espace dans les points d'accord voilà les amis donc notre vidéo est pratiquement terminée nous avons fini de jouer avec notre boîte de Super Sound maintenant que vous avez compris le principe je vous laisse le soin si cela est possible donc de découvrir par vous même cette boîte et pourquoi pas le tester également toujours toujours demander à vos parents la permission si vous pouvez jouer si vous avez moins de 4 ans et ne mettez surtout pas les éléments qui sont ici dans la bouche d'accord c'est pour votre sécurité parce que nous voulons que vous puissiez jouer en toute sécurité voilà les amis la vidéo se termine si vous l'avez aimé je vous recommande comme d'habitude de la partager avec vos amis de me laisser un commentaire sous la vidéo d'accord et surtout de vous abonner à ma chaîne afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos voilà merci de votre bienveillance et merci de m'avoir accordé un peu de votre temps je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et deux trois bye bye maintenant